... Après la polémique autour d'un de ces défilés organisés ce mardi, Chanel a annoncé son intention de reboiser la forêt du Perche, Horn. Pour présenter sa collection automne-hiver, la marque a rempli la nef du grand palais de terre mouillée, arbres au tronc moussus, branchages recouverts de lichen, feuilles mortes, virgule, selon Vogue, pour qui Karl Lagerfeld prouve une fois encore son amour envers la nature. Chanel déjà épinglée pour recréer ce bout de forêt en intérieur, neuf chaînes ont été abattues dans le Parquet Naturel Régional du Perche. Une création qui n'a pas plu à l'association France Nature Environnement . Cette dernière a dénoncé dans un communiqué l'hérésie qui illustre le manque de prise en compte de l'environnement dans l'industrie du luxe, rapporte Normandie Actu. Fréquemment mise en cause pour son goût pour les fourrures, et déjà ciblée pour de précédents décors, un vrai morceau de banquise, un lion, Chanel manque encore son coup poursuit la FNE, qui évoque des arbres, parfois centenaires, abattus pour quelques heures de chaud. « Sans nouveaux arbres plantés la nature, ce ne sont pas des arbres coupés en forêt, transportés en camions, pour être mis en scène, ni envoyés à la benne à ordures », poursuit L. Avant de conclure, il eût été préférable de choisir d'installer le défilé directement en forêt, plutôt que de couper des arbres pour les faire venir à Paris. Karl Lagerfeld a répondu aux accusations, précisant dans un communiqué qu'il ne s'agit en aucun cas de chênes centenaires, mais de chênes et de peupliers en provenance d'une forêt française du Perche, acquis dans le cadre d'un plan de coupe autorisé. La marque a même précisé que la replante d'arbres faisait partie du contrat, lors de l'acquisition des arbres, Chanel s'est engagée à replanter une parcelle de 100 nouveaux chênes au sein de la forêt.